Bon voilà donc on vous explique. On devait rentrer normalement au mois de mars entre fin février et début avril. On n'avait pas de date exacte. Ça fait une semaine qu'on est en France donc voilà on est rentré plus vite que prévu. On vous fait voir la route. On a fait énormément de routes donc voilà on fait partager ça. Du sud de l'Italie au nord. Allez, on vous fait découvrir notre route, notre quotidien à l'heure actuelle, c'est de la route, essentiellement de la route ça. Mais regardez, regardez, on a un bébé qui dort, c'est top ! Alors pas de stabilisateur toujours mais faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de routes en Italie qui sont pas en super état. Donc que je prenne la perche ou que je prenne pas la perche ça fait quand même de sacrées vagues. Allez, je filme discrètement. On vient de se faire arrêter par la police italienne. Donc on revient de méchant. On est en plein contrôle. Ils ont demandé le permis à Christophe, mon passeport et mon passeport. Ils sont en train de nous rechercher dans la bande de données, savoir si on n'est pas recherchés. Et voilà ! On est repartis ! On est repartis ! Ils ont arrêté notre voiture juste derrière nous. Ben voilà, contrôle de papier. Au moment rigolo quand même quand il revient donner les papiers. Derrière du camping-car, il crie Christopheur ! Christopheur ! Et voilà, il nous a dit de continuer. Super ! Il a même baissé le masque pour faire un sourire à Octavia, au moment de passer du côté d'Octavia. Parce que Octavia leur a fait des grands coucous, des grands sourires. Donc voilà ! Allez, on continue notre route ! Allez, ça faisait un moment qu'on n'a pas fait d'air payant avec douce et tout. Donc voilà ! Allez, c'est pas parce qu'on rentre vite qu'il faut pas se faire des petits plaisirs. Quatre heures, ce qu'on mange. Une chocolatine et un croissant. C'est cool ! Ouais ! Ça fait longtemps que tu n'avais pas mangé chocolatine et de croissant ? Ouais ! Le plus longtemps, c'est du dur ! C'est plus comme ça ! Ouais, c'est pas vrai ! C'est pas vrai parce qu'on en a acheté plein en Italie quand on y est passé pour descendre en Bosnie. C'est vrai ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Papa, il faut qu'il vide le lit ? C'est ça ? Avec maman ! C'est qui qui doit te vider le lit ? C'est papa ! Mais papa, il veut pas ! Et si tu lui demandes gentiment ? Papa ! Comment on demande ? Comment on dit ? Comment on dit s'il te plaît ? Comment tu dis, toi ? S'il te plaît ! S'il te plaît, papa ! Alors, pareil avec la baguette, avec la main ! S'il te plaît, papa ! Et papa, il va donner l'ordi à maman ! Alors, je sais pas comment sont vos enfants, nous les deux, que ce soit la grande de 10 ans, ou la petite qui va avoir 3 ans, elles arrivent quand même à mâcher les yaourts. Autant comme limite, elles avaleraient des pâtes entières, que par contre le yaourt, elles le mâchent. Tu sais pas manger toute seule ? Non ? C'est papa qui donne à manger ? Alors, on recommence. Le yaourt, ça ne se mâche pas ! Il n'y a pas besoin. Et même moi, je le mâche. Elle mâche le yaourt. Tout comme sa soeur. Oui, tu m'as juste rachaté là. Tout comme sa soeur. Petit air fort sympathique. La propriétaire, quand on est arrivés, on a été payés la nuit, nous a offert un stylo pub. Donc voilà, super sympa. La douche du tonnerre. Super bonne pression, super chaude. Donc voilà, peut-être le seul petit inconvénient, je dirais, c'est que tout se trouve dans la même pièce. Les toilettes, la douche et les aviers pour faire la baisselle. Mais voilà, pas plus que ça en fait. Effort à ne pas négliger des poubelles. Ça, c'est le luxe. Je vous le jure. Allez, madame Yaya, elle est à sa place. Monsieur Kiki, mon cher mari que j'aime, range les choses à leur place. Tu m'aimes, mon amour ? Voilà. Non, mais il m'adore, inquiétez-vous pas. Qu'est-ce que tu ne veux pas la réponse ? Vous pouvez le voir, il ne fait pas hyper beau. Il fait gris, il ploviote. Bon, je vous rassure, il fait super bon. Je suis en manche courte. Mais voilà, c'est un pont idéal pour rouler. On va rouler. On va faire à peu près 200 km encore aujourd'hui. Donc voilà, allez. On fait voir le prochain poste et puis je vous filmerai un peu la route voir ce qu'on voit. Du coup, on lui laisse un porte-clés en cadeau. Il est où ? On lui laisse un porte-clés en cadeau. Regardez ce qu'on arrive à faire. Nos petits porte-clés qu'on fait nous-mêmes à la machine 3D. Il y aura de la production quand on sera en France, il y en aura pas mal. Donc voilà. Allez, un deuxième plein pour nous, pour la remontée en France. Et on a trouvé un camping-car italien qui nous a filmé. Alors, on ne sait pas si c'est... C'est peut-être des gens qui nous suivent, qui ont vu nos kiffer sur la droite. Est-ce que c'est des gens qui étaient contents de doubler notre camping-car qui nous ont filmé ? Ou est-ce que c'était parce que tout simplement notre camping-car plaisait ? Donc regardez, on est sur une voie express. Mais ça se voit qu'on se rapproche de Rome. Il y a une quantité de véhicules impressionnantes quand même sur la route aujourd'hui. Allez, Rome. Bah, Rome, on est que passé sur la périphérie de Rome. Mais, comme toutes les grandes villes quoi, un monde pas possible quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Aller, on vous explique. en France on a de la chance les ronds-points les dondans sont on avertit avant qu'il y ait un dondans l'Italie tous les autres pays qu'on a fait non et en Italie les dondans sont quand même assez assez fort et il faut savoir qu'avec le camping-car quand on prend un dondans il y a des fois où on a l'impression que quand on l'a passé et qu'on va passer les roues arrière on a l'impression que le cul du camping-car saute et ça peut déclencher des méga-fous-rir quand on est arrivé au niveau de quand on est arrivé à Siveta Vekia franchement la mer on a vu la mer faire des rouleaux on a vu des surfeurs et c'est que la mer méditerranée donc ouais elle faisait des beaux petits rouleaux et voilà quoi ça a été un petit peu agité a été un petit peu On a des filles qui sont quand même, qui partagent, on essaie quand même de, voilà, de leur inculquer ça, de partager, de... Voilà, mais Octavia ne partage pas tout. Elle va partager sa viande, il n'y a pas de problème, mais le reste, elle ne partage pas, quoi. Regardez. Oh là là, regarde là-bas ! Il ne faut pas lui piquer dans son assiette, celle-là, c'est garanti, elle ne donne pas, elle ne partage pas, elle ne partage pas sa bouffe. Et puis encore moins les légumes. La viande, à la limite, vous pouvez lui en piquer, il n'y a pas de problème. Elle ne dit pas non pour se faire piquer la viande. Par contre, tout ce qui est légumes et fruits, il ne faut pas lui piquer. Oui ! Oui, papa ! Ouais, bravo ! Non, papa, 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 papa ! Papa ! Non, papa, papa, tu viens de le dire. Papa ! Papa, 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 papa ou je la mange ? Dis papa ! Papa, 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 papa ! Dis papa ! Dis papa ! Je pense que si tu dis papa ! Allez, pas super emplacement, mais voilà, grand parking, très calme, juste à côté du port de Plaisance, à Civita Vecchia. Donc voilà, on a été au calme, il n'y a pas de souci, aucun problème, voilà. On continue notre route, ouais, on ne fait pas des spots merveilleux, mais vu qu'on trace, on roule, 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 juste pour rentrer. Voilà, nos spots ne vont pas être formidables, mais voilà. Voilà ! allez un nouveau spot donc ouais on vous habitue à mieux au niveau des spots c'est sûr c'est une r2 cc c'est juste un vulgaire parking mais comme on vous a dit on remonte très vite donc on cherche plus l'utile que l'agréable donc voilà mais une nuit calme voilà pas de problème pas de bordel rien allez encore un changement de spot ou là on a passé je crois deux nuits très 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 calme donc voilà et puis en plus il est pas beau il pleuviait ouais j'ai pas vraiment pas beau quoi voilà mon chat qui visite le parking elles sont toutes les odeurs alors faut savoir que la dernière nuit qu'on a passé sur cette terre de ceci qui est qu'un parking bah le soir il y a plein de monde qui vient il ya un je pense il ya un stade un gymnase pas loin mais à une heure du matin franchement on n'a pas été voir mais il y avait l'autoroute à côté et il y avait des mecs qui coupaient des arbres à une heure du matin mais c'est pas grave ils faisaient leurs boulons allez dernière année arrêt dans un conade on trouvait qu'on a trouvé que les pattes étaient moins chères qu'à lidl les pattes de lidl étaient à 1,09 le paquet et on a trouvé les barilas à 79 centimes à conade donc on a préféré des barilas ou même la marque de conade qui n'est pas du tout mauvaise qui était à 59 centimes mais par rapport quand on habitué à prendre chez lidl on sait que c'est pas très cher et ben en italie c'est plus cher que le reste sur certains produits pas surtout quand j'étais petite je ne pouvais pas marcher sur des grilles comme ça les plaques d'égout tout ce qui était en ferraille par terre et tout et ma fille a très peur allez de la route encore de la route et encore de la route allez on partage avec vous il nous reste à peu près 28 km à faire pour aller à Menton et pour faire ces 28 km ils nous annoncent 55 minutes mais je crois que c'est un peu normal en fait il y a beaucoup de circulation on traverse que des villes tout le temps à 50 donc voilà on se rapproche on se rapproche c'est possible là on l'a vu je crois que c'est... frontière italienne-française. On est bientôt en France. Allez, dans moins d'un kilomètre nous serons en France. Voilà, regardez, les derniers mètres de l'Italie. Et en plus on s'est planté de route là. Enfin, on est sur des toutes petites routes qui grimpent, qui descendent avec plein de bons virages. Donc voilà. A priori, il y avait un village qui s'appelait Grimaldi. Donc voilà. Donc voilà. Je pense que la frontière est pile ici, les amis. Je pense. Yaya est un très bon passe. On passe partout. Là, le monsieur de la police, a priori, avait l'intention de nous contrôler. Et Yaya avait envie de dire bonjour. Je lui ai dit oui. Dans 600 mètres, continuez sur Porte de France. Ils font leur boulot. Ils sont là pour travailler. Ils s'amusent pas, mais t'as le droit de leur envoyer un coucou, un bisou. Et le gendarme était très 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 sérieux sur le coup. Et quand il a vu Yaya, avec son grand sourire, lui faire coucou et lui envoyer un bisou, il nous a dit allez y passer. Ben voilà. Voilà. Allez, quand tu passes dans Menton, au moment des préparatifs pour la fête du citron. Qui doit être ce week-end. Qui doit être ce week-end. On sait pas exactement, mais c'est plein des demandes. Il y a les gradins de chaque côté de la route. On pense que c'est pour le défilé des chats. Donc voilà, 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 voilà. Donc voilà, on est dans Menton. On va pas y rester longtemps, on vous rassure. On est pas fan des villes. Et voilà, regardez les chats de la fête du citron à Menton. On a arrêté à Menton sur le parking du village médiéval de je sais plus quoi. Pardon. Voilà pour la nuit. Franchement, on en avait marre. Sortir d'Italie par la côte, c'est génial. Mais que des villes, donc que à 50 kilomètres, du monde partout. Ça a été l'enfer, disons l'enfer. Voilà. Regardez la vue quand même. Elle est pas belle la vue là ? Ah, moi je dis que c'est sympa. Bon, va faire qu'on redescende. La descente sera mieux que la montée. Mais regardez. Elle est trop belle la vue. Alors moi j'avais jamais eu l'occasion de faire ce côté là. Et c'est vrai que les paysages sont magnifiques quoi. On a bien choisi notre tour en France. Après l'installation du festival du citron en Menton, nous tombons en plein week-end du carnaval de Nice. Bon, fermé qu'à partir de 17h30 ce soir. On n'y sera plus. Mais voilà quand même. Tu joues à quoi avec papa ? Je te cache. Allez. On se fait... Comment on dit ? La promenade ? Non. Oui, la promenade. Oui, la promenade. On va se faire la promenade de Nice. La promenade des Anglais, c'est certain. Ah, la promenade des Anglais. C'est là qu'on voit. On sort d'un feu, on en prend. J'utilisais mon coeur tout à l'heure. De quoi ? À propos des... Des daudanes. Ici les daudanes ? Ah oui, ici ils sont signalés en France. Ils sont pas normaux ces français. Ils signalent les daudanes. Partout à l'étranger, ils sont pas signalés. C'est qu'il faut être beau, bien habillé. Avoir une belle voiture. Compris qu'on a de l'argent. Même si on en a pas. Ah bah... On est pas à notre classe non ici. Ah non. Oh 63 ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'elle fait là ? Parce que c'est une fille. Allez, on cherche la classe, la classe. Réflète un point. Les 63 ? Oui. Qui t'en croise beaucoup. Et il faut quoi ? Je sais. On va chercher les voitures et les coccinelles. Des coccinelles ? Ouais. Si tu veux. Tens, on n'est pas une devant. C'est une 4500. T'en fais pas. Là, la droite. C'est une 4500, c'est pas une coccinelle. Merci. Je reconnais pas les coccinelles. Oh, une Tesla ! Elle est belle, hein ? Une voiture électrique. Déjà ? Déjà ? Alors, faut savoir aussi que sur la route, pour occuper surtout la grande, parce que la petite, en général, on la met dans son siège. On allume le camping-car. 200 mois d'après, elle dort. Le meilleur moyen pour qu'elle dorme, c'est de rouler. Mais, on fait des jeux avec la grande. Notamment, ben, on soit compter les drapeaux qu'on boit. Du pays où on est, bien sûr. Ou les églises. Ou chercher des voitures roses ou jaunes. Ou des scooters roses. Actuellement, on est dans les... Sans s'interdire. Mais, voilà, ça occupe la grande. Donc, faut savoir qu'en Italie, surtout au sud de l'Italie, c'est l'horreur pour trouver des conteneurs pour vider ses poubelles. Nous, on a galéré. Il a fallu qu'on arrive plus sur le milieu de l'Italie pour en trouver un peu. Alors, au nord, on en trouve partout. C'est génial. Mais au sud, on n'en trouve pas. On a même trouvé au nord, à côté de l'autoroute, un entrepôt de poubelles toutes neuves. Je suis sûre que le nord séquestre les poubelles du sud, moi. Non. Non, je rigole. Oui. Donc, vous voulez savoir ce qu'on fait. Vous avez des questions à nous poser. Rendez-vous samedi. On fait un live samedi à 20h, je pense, vers les 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage ST' 501